Vous avez reçu le plan, j'espère. Donc, on va parler d'abord de Malcolm X, qui sera donc le sujet du séminaire de la semaine prochaine. Quelques indications pour Révolution 10-13, et puis ensuite, j'aimerais revenir sur la question de Abolition Democracy. Bon, et nous sommes donc le 13 avril. C'est la deuxième séance du deuxième cycle du séminaire Théorie Critique et Praxis au XXIe siècle. Alors, j'aimerais commencer par quelques réflexions sur Malcolm X. Je dirais qu'il y a trois dimensions importantes à toujours garder en tête en lisant et en étudiant Malcolm X. Alors, la première chose, la première dimension, c'est que, en fait, nous avons très peu décrit de Malcolm X de cette courte période de sa vie où il était entièrement indépendant de l'organisation The Nation of Islam, auquel il appartenait, était un des plus grands représentants, bien sûr, sous la domination d'Elaja Mohamed, qui était la figure de cette organisation Nation of Islam. Et donc, nous avons une petite période d'écrits, particulièrement de discours de Malcolm X qu'on étudie. J'y reviendrai. Deuxièmement, il a toujours été impossible de lire Malcolm X en dehors de sa relation avec ou du contraste ou de cette dialectique avec Martin Luther King. Et je dirais que le fait qu'ils ont toujours été mis en opposition dans cette dialectique a créé beaucoup de problèmes pour nos interprétations à la fois de Malcolm X et aussi de Martin Luther King. Troisièmement, je dirais qu'il y a quelque chose d'unique dans la vie et la biographie de Malcolm X qui a affaire précisément avec sa connexion avec le carcéral, qui est unique et qui est un aspect très important de sa pensée, de sa contribution et aussi qui nous lie donc avec la question de l'abolition. Et c'est donc cette connexion que j'aimerais développer plus tard en essayant de penser un peu la relation entre Malcolm X et l'abolition. Alors, sur le premier point, il faut bien se rendre compte qu'il y a ici une similarité, un parallèle avec notre dernier sujet, Hans-Jürgen Kroll. Comme vous savez bien, et comme nous l'avions vu dans notre dernier séminaire, Hans-Jürgen Kroll est mort à l'âge de 27 ans. Et donc, on a une pensée qui est une jeune pensée de Kroll qui est très prometteuse, mais qui n'a jamais été développée. Et c'est vraiment, d'une certaine manière, la promesse de Kroll qu'on développe quand on lit et quand on pense ce qui aurait pu émerger de cette pensée. Maintenant, Malcolm X, comme vous le savez, est assassiné le 21 février 1965, seulement presque 11 mois après qu'il se soit libéré de l'organisation Nation of Islam. Et donc, il y a un parallèle dans le sens que ce qu'on a dans ces discours de cette période, ce sont des indications de ce qui aurait pu émerger dans sa pensée. Ça donne beaucoup d'espace pour interpréter, même pour inventer un certain Malcolm X, qu'on peut imaginer, aurait développé à la suite de cette rupture avec Elijah Mohamed et le développement d'une pensée complètement indépendante. Je dirais, en fait, qu'il doit y avoir toute une catégorie de penseurs brillants dont la pensée a été close prématurément et qui représentent, comme Malcolm X ou comme Kroll, quelqu'un sur lequel on projette beaucoup d'idées, on projette un futur des développements, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu cette possibilité d'une élaboration complète. Ce qui est intéressant à étudier dans Malcolm X, c'est les modifications, les transitions, la manière dont il a commencé à changer de position en sortant du Nation of Islam. Bon, alors, la deuxième chose, deuxième dimension, ça va faire avec la relation à Martin Luther King. Alors, King et Malcolm X ont toujours été construits comme une dialectique, une opposition entre, grosso modo, la non-violence de Martin Luther King et la volonté de violence de Malcolm X. Bon, cette opposition, il y a de nombreuses manières que cette opposition a été construite. On en parlera certainement la semaine prochaine avec Brandon Terry et Just Cornel West va nous joindre aussi. Et c'est dans cette relation entre King et Malcolm X qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup de travail. Et c'est du travail intellectuel, mais c'est aussi du travail stratégique. Je dirais que certains penseurs, comme Brandon Terry, qui va nous joindre la semaine prochaine, essaient de minimiser la différence entre King et Malcolm X afin de radicaliser Martin Luther King. L'effort là est de montrer que King lui-même était aussi anticapitaliste et anti-impérialiste. Alors, pour Martin Luther King, ça s'est développé particulièrement dans les années mi-1960, particulièrement 1967-68, juste avant son assassinat, quand il est sorti contre la guerre du Vietnam et quand il a commencé à militer de plus en plus pour les syndicats, pour un certain internationalisme. Alors, une partie de cet effort de rapprocher Malcolm X et Martin Luther King, c'est en fait de transformer notre lecture de Martin Luther King. C'est de résister l'effort souvent d'idéaliser ou de rendre angélique Martin Luther King. Alors, et ça, je dirais que c'est un effort, c'est une lecture stratégique que Brandon Terry propose, et c'est à la fois non seulement de radicaliser Martin Luther King et en même temps d'unifier la pensée afro-américaine et aussi les mouvements antiracistes aux États-Unis. Parce qu'il est assez clair que la communauté afro-américaine aux États-Unis a souvent été divisée sur les lignes de Martin Luther King versus Malcolm X. Donc, ça s'est toujours ressenti dans ce pays, mais ça a toujours été créé comme une opposition où il fallait se placer. Il fallait se placer ou bien du côté de King ou bien du côté de Malcolm X. C'était un peu King versus the Black Panthers, c'était une question de non-violence contre, de l'autre côté, la protection armée et la volonté d'utiliser de la violence si nécessaire. Alors, cette division, bien sûr, a souvent été instrumentalisée par les forces de l'ordre, par le FBI sous la domination à l'époque de J. Edgar Hoover, le grand directeur du FBI qui mettait Martin Luther King sous surveillance, etc. Et c'était tout l'effort vraiment du gouvernement fédéral et des mouvements suprémacistes d'essayer de créer de la division dans la communauté afro-américaine, particulièrement dans les mouvements afro-américains, de créer de la division pour conquérir une stratégie bien connue, d'essayer de créer des divisions vraiment dans la communauté et la pensée afro-américaine. Alors, en partie, l'effort de Brandon Terry est un effort stratégique de montrer qu'il y a plus d'unité entre Malcolm X et Martin Luther King qu'il n'y a de division. Et bien sûr, c'est un effort de créer une unité qui aurait des conséquences pratiques importantes qui serait un front beaucoup plus unitaire entre les différentes factions de la pensée et des mouvements, que ce soit pour For Black Lives, The Movement for Black Lives, ou à l'époque, les mouvements for civil and human rights. Alors, d'autre part, bien sûr, d'autres penseurs, d'autres interpréteurs voulaient vraiment créer des divisions beaucoup plus importantes. Et l'effort souvent était, d'un côté, de rendre Martin Luther King plus acceptable au centre politique et d'utiliser Malcolm X aussi bien que les Black Panther Parties pour essayer de rendre plus acceptable le mouvement pour les droits civiques. Donc là aussi, il y avait toute une stratégie d'interprétation qui était une stratégie de créer des divisions afin d'avancer la politique des civil rights. et donc, une autre stratégie bien connue, c'est de rendre une pensée plus acceptable en démontrant qu'elle est quand même la meilleure alternative qui existe à la situation politique contemporaine. N'est-ce pas ? Bien. Alors, comme vous voyez, les lectures de Malcolm X et de Martin Luther King ont toujours été motivées, motivées par la politique, ce qui rend la lecture de Malcolm X assez difficile. Troisième dimension, c'est la dimension de la prison. Alors, comme vous savez, et là, bien sûr, vous devez lire l'autobiographie de Malcolm X qui avait été écrite avec Alex Haley et qui est une lecture vraiment fascinante. Malcolm X avait commencé sa vie en tant que jeune homme d'abord en détention pour jeunes délinquants, ensuite en prison. Et donc, cette relation à la prison a toujours été très importante pour Malcolm X. C'est en prison qu'il s'est converti à l'islam. et donc il a toujours gardé non seulement cette expérience de la prison, mais aussi un désir authentique de se combattre pour les plus marginalisés, ceux qui ont les plus grands désavantages, ceux qui ont été impactés directement par l'exploitation et l'impérialisme. Et donc, de ce côté-là, Malcolm X lui-même était peut-être d'origine de ce qu'on pourrait appeler il faisait partie pendant une période de sa vie, une période importante de sa vie à ce que les marxistes appelleraient le Lumpen Proletariat, mais avec bien sûr une relation très différente au Lumpen Proletariat. Alors, en ce qui concerne son propre, ses propres histoires de 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 criminalité, là aussi, il y a toujours eu une dialectique dans le travail biographique entre, d'un côté, une interprétation de Malcolm X comme ayant été un petit délinquant qui n'était pas en fait aussi criminel, entre guillemets, qu'on ne, qu'il ne le présente dans son propre récit, dans sa propre autobiographie, qu'il avait un peu amplifié ces histoires criminelles pour se donner un profil plus délinquant, pour donner une meilleure, un meilleur trajectoire à son histoire de transformation personnelle, etc. Alors ça c'était l'interprétation par exemple de Manning Marable dont vous vous appelez peut-être on a parlé du travail de Marable au début de cette année en janvier avec Kendall Thomas quand on parlait de Critical Race Theory et on avait lu son texte remarquable sur la troisième reconstruction. Vous retrouverez ça sur le site Révolution 1313 sur Critical Race Theory. Manning Marable était non seulement un brillant penseur historien et Critical Race Theorist mais aussi un biographe de Malcolm X. Il a donc écrit une biographie qui a gagné un Pulitzer Prize et de son point de vue Malcolm X a exagéré un peu son historique criminel afin de présenter une transformation plus impressionnante et captivante pour le lecteur. d'autre part dans d'autres biographies il y a une interprétation différente de cet historique chez Malcolm X plutôt et je dirais que c'est dans la biographie qui est sortie de écrit par Payne enfin qui a été ensuite finie par sa fille et qui est dans la revue de Brandon Terry un des deux articles de Brandon Terry c'est une revue de cette nouvelle biographie de Payne P-A-Y-N-E et donc là l'interprétation est en fait que Malcolm X était encore plus un je dirais cruel pas exactement une question de cruauté mais plus heartless je ne sais pas comment dire en français que 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 c'était pas simplement de la criminalité mais qu'il était vraiment qu'il qu'il exploitait par exemple les femmes avec qui il commettait des crimes qu'il était qu'il était beaucoup qu'il y avait un sens que qui c'était beaucoup plus presque evil dans son comportement et donc on a aussi avec Malcolm X et son historique une dialectique entre ces deux différentes visions de de son passé de son passé criminel alors là aussi je dirais que ce sont des efforts stratégiques d'un côté c'est d'adoucir Malcolm X et ça c'était un peu je pense l'effort de Manning Marable de l'adoucir de ne pas trop le caractériser comme quelqu'un qui était vraiment un criminel forcé mais en même temps cet effort le rend moins authentique parce que on a cette impression si c'est vrai en fait qu'il a essayé de 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 nous tromper dans sa dans sa démonstration qu'il a essayé de 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 se présenter d'une manière non authentique donc d'un côté il y a ces questions d'authenticité et bien sûr ce sont bien sûr des des questions stratégiques de lecture et de présentation d'une d'une personne et d'une pensée d'autre part l'effort de de le montrer encore plus exploiteur qu'il ne le qu'il ne se présente dans son autobiographie représente une manière de faire une critique plus acharnée peut-être des aspects patriarcales et sexistes de 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 ses réflexions particulièrement quand il faisait partie du Nation of Islam mais aussi des éléments de de différenciation de rôle des genres etc qu'on retrouve même dans les dernières dans la dernière année de sa vie alors là aussi donc cette dichotomie fonctionne, elle fait du travail d'une manière différente de la dialectique avec Martin Luther King mais quand même du travail mettant cet aspect là de côté ce qui est très important chez Malcolm X c'est qu'il vient de la prison et que beaucoup de sa pensée peut être redéployée dans le contexte abolitionniste aujourd'hui bien que ça se fait très peu et donc là je pense qu'on pourrait imaginer une conversation importante avec Malcolm X sur la prison sur les questions de Lumpen Proletariat et sur la le caractère de l'abolition parce que ici ce qui est intéressant est la raison pour laquelle il n'est pas déployé il n'est pas déployé aussi souvent dans le contexte contemporain de l'abolition c'est que l'abolition se présente comme étant une forme un mouvement de non-violence de non-violence et c'est très important je dirais en d'autres mots la manière dont l'abolition aux Etats-Unis aujourd'hui a été présentée l'abolition de la prison de la police etc c'est souvent à travers une imagination d'un monde sans sans violence et sans 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 mal sans injure sans ce qu'on appelle aux Etats-Unis harm n'est-ce pas au centre de la pensée abolitionniste c'est l'idée d'essayer de trouver d'autres moyens de régler les harms les injures les les mal qui se font dans la société en en utilisant pas des moyens qui font dommage n'est-ce pas alors de ce côté-là je dirais que la pensée abolitionniste contemporaine aujourd'hui a été très influencée par la pensée féministe et du reste on va passer une séance sur ce qu'on appelle abolition feminism plus tard vous savez je vous encourage de si vous avez si vous voulez vous y mettre déjà on va passer une une séance avec Sarah Haley Sarah Haley qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle No Mercy Here Gender Punishment in the Making of Jim Crow Modernity c'est une historienne ici à Columbia je crois que c'est le 1er juin qu'on va faire ça et elle va nous parler le sujet va être une nouvelle réflexion sur le abolition feminism et en particulier le nouveau livre Abolition Feminism Now qui vient de publier en partie de quatre auteurs Angela Davis Gina Dent Erica Miners et Beth Ritchie donc et les points sont importants bien sûr abolition point feminism point now point donc vous entendez un peu aussi le le côté réseau social aussi n'est-ce pas je veux dire donc donc cette ponctuation je dirais c'est une ponctuation qui reflète un peu notre moment et qui reflète cette manière d'écrire un communiqué sur les réseaux sociaux où on met des points après chaque mot n'est-ce pas mais l'idée ici c'est qu'il y a que le mouvement abolitionniste en fait est d'origine du féminisme n'est-ce pas que le féminisme et l'abolitionnisme vont ensemble nécessairement alors et bien sûr en large partie le mouvement abolitionniste contre les prisons et la police aujourd'hui est le produit je dirais du black feminism aux États-Unis en grande partie le produit d'Angela Davis elle-même mais aussi de Critical Resistance et des autres mouvements qui pour la plupart je dirais si on trace une généalogie trouverait leurs origines dans le black feminism maintenant c'est ici donc qu'il y aurait quelque chose de très intéressant à étudier en ce qui concerne donc cet aspect féministe de l'abolitionnisme aujourd'hui et d'autre part Marc-Omax et la pensée de Marc-Omax et parce que Marc-Omax est une figure controversée dans le contexte du féminisme et non seulement à cause de la question des relations de genre qui était très traditionnelle patriarcale chez Malcolm X mais aussi à cause de cette question de la violence et de la non-violence et je dirais qu'il y a une grande tension entre à la fois et c'est ça le paradoxe un aspect de sympathie pour le radicalisme de Malcolm X mais d'autre part une volonté de distanciation des mauvaises conséquences d'actes de violence ok et je crois que c'est une là aussi c'est donc une dialectique où il n'y a pas de résolution je pense et donc Marc-Omax il figure comme un penseur dans ce contexte abolitionniste qui était beaucoup plus jeune dans la pensée et le mouvement par exemple self-defense armed self-defense la défense armée Black Panthers et la pensée beaucoup plus jeune d'Angela Davis elle-même qui faisait partie du Black Panthers n'est-ce pas et donc il y a eu je dirais une évolution qui s'est distanciée de de cette manière de pensée et qui aujourd'hui aurait difficulté avec certains aspects importants qu'on ne peut pas simplement ignorer dans la pensée de Marc-Omax OK donc beaucoup de travail à faire vous pouvez imaginer sur la question de l'abolition avec ces lectures de de Marc-Omax maintenant comme vous avez peut-être vu comme vous verrez quand vous allez lire Brandon Terry et nous avons mis Fonda vient de mettre merci Fonda les deux textes de Brandon Terry qui sont dans le New York Review of Books et on les a mis en PDF parce que ils sont derrière des paywalls donc sur le New York Review of Books il faut payer pour les voir mais on les a mis en PDF pour les lire Brandon Terry lui-même je ne suis pas exactement sur comment il se positionne aujourd'hui sur les questions de l'abolition mais il y a un paragraphe intéressant dans son dans son essai sur Malcolm's Ministry où il où il 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 propose que une des manières dont on pourrait penser la relation entre Malcolm X et l'abolition aujourd'hui ce serait d'essayer de de complexifier les promesses abolitionnistes en prenant conscience du fait comme il dit quote the state the state is not the only organized executor of violence et il écrit illegitimate claims on the right to kill or punish would not disappear with prisons or the police je vous mets ça dans le dans le chat box attendez alors ça c'est une ça c'est très intéressant bien sûr la raison qu'il écrit ça c'est pour souligner le fait bien sûr que the nation of islam avait mis un ordre d'exécution de de Malcolm X à la fin de leur relation et que aujourd'hui encore enfin c'est très c'est très compliqué il y a en ce qui concerne l'assassinat de Malcolm X vous savez peut-être mais il y a deux mois il y a deux personnes qui ont été qui ont été culpabilisés pour et condamnés pour avoir assassiné Malcolm X qui ont été libérés comme étant innocents donc donc qui qui a tué Malcolm X c'est encore une question très controversée les gens il y a beaucoup des de il y a des théories différentes il y a beaucoup d'evidence mais c'est autri très controversé et donc on vient de voir deux personnes qui avaient été qui ont passé qui sont en prison depuis 1900 depuis les 1960 qui viennent de sortir innocentés mais il est assez clair que the nation of islam voulait la mort de Malcolm X ont très probablement participé à l'assassinat avec la complicité du gouvernement avec la complicité du New York Police Department et du FBI très vraisemblablement mais ce que Brandon Terry est en train de mettre de souligner ici c'est que bien sûr the nation of islam le voulait mort et donc que l'État n'était pas seul organisateur de violence alors alors je vais mettre le reste du passage dans le chat donc ce qu'il dit ce qu'il propose c'est que bien qu'aujourd'hui les abolitionnistes ont argumenté et nous ont convaincus que ce sont les libéraux dans le contexte américain libéraux liberals les progressistes américains qui ont permis la cruauté de l'incarcération en masse de devenir normalisés dans ce pays il faudrait réimaginer c'est ce qu'il propose il faudrait réimaginer un modèle de sécurité publique qui doit prendre en compte le fait que les organisations qui sont dans la meilleure position de prendre les pouvoirs du contrôle dans la communauté ont souvent été responsables pour des formes de violence et d'abus donc ici clairement Brandon Terry est en train d'essayer se distancier de l'abolitionnisme était en train d'essayer de rendre plus complexes ces questions de violence et des solutions à la violence le problème il semble indiquer n'est pas simplement la police et les prisons mais aussi les organisations communautaires qui ont eux-mêmes agi de manière violente etc bien mais je pense que et j'espère que la semaine prochaine quand on sera ensemble pour discuter de cette question on pourra essayer de faire une analyse de la manière dont la pensée de Malcolm X pourrait nourrir une dimension de l'abolitionnisme aujourd'hui bon alors une quelques indications pour Révolution 10-13 pour la semaine prochaine premièrement il est important aussi de ne pas trop se distancier des mots de Malcolm X et de la manière dont il présentait sa propre pensée alors ici c'est c'est une question de je pense qu'il est important de mettre Malcolm X dans son contexte historique et et de ne pas simplement le lire pour notre présent je pense qu'avec qu'avec une figure comme Malcolm X c'est c'est le plus souvent on est en train de le lire pour essayer de comprendre notre présent et on est en train de le déployer stratégiquement dans le contexte actuel je pense qu'il est important aussi de simplement de faire une lecture de regarder les mots des expressions de faire une lecture où on s'attarde un peu plus au moment historique où il se trouvait et à l'intervention qu'il essayait de proposer dans ce moment historique alors là quelques plusieurs choses trois choses peut-être trois dimensions de ses propres mots la première c'est qu'il y avait dans sa pensée qu'on retrouve clairement dans ses discours et du reste là je suis en train d'utiliser Markham X Speaks qui est les discours et les communiqués qu'il a fait nous avons ça en PDF pour vous Fanda peut mettre ou a déjà mis ça dans le chatbox mais vous aurez donc ce texte je vous encourage de le lire alors la première dimension c'est c'est l'importance d'un certain internationalisme chez Markham X d'une résistance internationale globale à non seulement à l'impérialisme et au colonialisme mais à l'oppression raciale ce qui est clair et vous le verrez dans ses discours c'est que le combat américain Markham X propose doit être élevé à un niveau international de droit humain et la raison c'est stratégiquement politiquement c'est que au niveau global la population majoritaire est black and brown of color n'est-ce pas donc même si les afro-américains sont en minorité dans les états-unis seulement 22 millions de personnes à l'époque comme il met toujours l'emphase sur cet aspect il représente la majorité de la population humaine quand on regarde tout le globe et l'Afrique et l'Asie etc donc la grande majorité du monde il écrit on entend très bien par exemple à la page 53 ça c'est dans son discours qui s'appelle The Black Revolution la révolution Black Revolution et il est en train de démontrer qu'il faut et ça c'est un élément de cette internationalisation qu'il faut élever le combat non seulement au niveau des droits civiques mais au niveau des droits humains et donc il utilise beaucoup cette expression de human rights ce sont des questions de human rights pour Malcolm X ce qui est intéressant qui pourrait être très intéressant en conversation aujourd'hui avec les écrits de Samuel Moyne M-O-Y-N qui est un historien qui a publié plusieurs livres Not Enough et qui essaye de démontrer que le tournant vers les droits humains et tout le régime des droits humains a été un tournant vers une certaine forme de ça a été un tournant conservateur vers une certaine forme de liberal political theory ici par contre tout au contraire on retrouve chez Malcolm X un désir de transformer le combat donc le civil rights movement à l'époque en human rights movement pour connecter le combat avec les autres mouvements d'indépendance d'anticolonialisme etc. à travers le monde il écrit the civil rights struggle ça c'est la page cinquante trois the civil rights struggle must be expanded beyond the level of civil rights to human rights once it is expanded beyond the level of civil rights to human rights to the level of human rights it opens the door for all of our brothers and sisters in Africa and Asia who have their independence to come to our rescue ok it opens the door il écrit plus tard to take uncle sam to the world court right en d'autres mots it opens the door ça ouvre la porte au fait que les afro-américains ne sont plus une minorité mais en fait la majorité au niveau mondial alors donc il y a cet aspect là qui est un aspect internationaliste stratégique bien sûr et très important et qui a donc ces deux dimensions à la fois stratégiques en termes de en termes de numérocité et aussi théorique en termes de droits humains on l'entend très bien par exemple à la page 50 quand il est en train de parler de la vraie révolution noire a real black revolution et c'est dans ce contexte là qu'il explique que la vraie révolution n'est pas n'est pas non violente ok et donc je dirais que c'est un deuxième aspect très important quoi qu'on quoi quoi qu'il en soit qu'on veuille le rapprocher ou non de Martin Luther King il est assez clair que les que les discours eux-mêmes ont été qu'ils se positionnaient à l'époque contre la non-violence du civil rights movement et donc il parle de the black revolution c'est à la page 50 this is the real revolution il écrit et revolutions il écrit are never fought by turning the other cheek revolutions are based upon are never based upon love your enemy and pray for those who spitefully use you and revolutions are never waged singing singing we shall overcome revolutions are based upon bloodshed alors c'est assez clair quand il est en train d'écrire ça qu'il est en train de s'opposer directement au mouvement non-violent des droits civils de Martin Luther King alors c'est ici qu'on retrouve les débuts de la de la pensée qui éventuellement émergera avec les Black Panthers d'une défense armée on retrouve ça immédiatement dans sa déclaration d'indépendance sa première conférence de presse après qu'il se soit distancié du Nation of Islam on retrouve ça à la page 21 de ce texte il parle de Black Nationalism mais il met l'emphase sur le fait à la page 22 il dit concerning non-violence it is criminal to teach a man not to defend himself when he is the constant victim of brutal attacks it is legal and lawful to own a shotgun or a rifle we believe in obeying the law et bien sûr c'était précisément sur ce point-là que le Black Panthers a émergé comme étant une organisation qui suivait très strictement le droit californien de port d'armes c'était du reste quand ils ont a été infiltré le capitole en Californie à Sacramento que les choses ont commencé à être un peu plus difficiles à cause des restrictions des ports des armes dans le capitole mais de toute façon on retrouve bien ce sentiment qu'il faut obéir la loi on peut obéir la loi et s'armer et porter des armes il propose à la page 22 we should form rifle clubs that can be used to defend our lives and our property in times of emergency il écrit when our people are being bitten by dogs they are within their rights to kill those dogs right bon et donc on retrouve la pensée qui émergera à Black Panther dans un contexte très clairement révolutionnaire troisième dimension qu'il faut souligner c'est les questions de séparatisme et de Black Nationalism alors là bien sûr les positions qu'il prendra vont changer à travers cette période des onze mois suivant sa séparation du Nation of Islam le Nation of Islam avait pris la position qu'il fallait rentrer en Afrique que les 22 millions afro-américains devaient retourner en Afrique c'est pas la position qu'il prend dès qu'il se déclare indépendant du Nation of Islam il parle encore d'un Black Nationalism il parle déjà d'un Black Nationalism il parle d'un certain séparatisme il écrit c'est à la page 21 il écrit our political philosophy will be Black Nationalism our economic and social philosophy will be Black Nationalism our cultural emphasis will be Black Nationalism et ce qu'il veut dire par Black Nationalism il explique c'est we must control the politics and the politicians of our community they must no longer take orders from outside forces we will organize and sweep out of office all Negro politicians who are puppets for the outside forces ok donc on entend on entend aussi un certain aspect internationaliste ici aussi on entend l'anticolonialisme on entend le néocolonialisme même de Kwame Nkrumah ici l'idée que les 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 dirigeants afro-américains eux-mêmes sont des puppets for outside forces ça c'est tout à fait on entend Nkrumah là parfaitement et sa notion de néocolonialisme et on entend aussi une question une un aspect séparatiste en bas de page à la page 21 il écrit whites can help us but they can't join us there can be no black white unity until there is first some black unity ok donc donc et là du reste on entend aussi W.E.B. Du Bois j'y reviendrai mais dans son essai a negro nation within the nation il avait pris cette position de séparatiste en expliquant qu'on ne pouvait pas imaginer l'unité l'unité l'unification une cohérence afro-américaine tant qu'il y avait tellement d'inégalités et donc qu'il fallait une société séparée au moins pour un moment pour qu'on développe une certaine unité et un certain pouvoir pour ensuite faire partie de la nation there can be no black white unity until there is first some black unity là j'entends clairement Du Bois non pas le Du Bois d'autres textes mais le Du Bois de 1935 et de son texte dont je vous ai déjà parlé a negro nation within a nation bon alors et comme vous savez bien sûr sur ces questions d'internationalisme de séparatisme de nationalisme aussi Malcolm X prendra un long voyage en 1964 après qu'il se soit séparé du Nation of Islam il ira en Egypte en Arabie Saoudite en Nigeria au Liban Ghana Maroc en Algérie il fera aussi le pilgrimage à la Mecque et que ce seront des expériences transformatives pour lui qui réorienteront sa politique et son éthique et on ne peut seulement imaginer où ou dans quelle direction il aurait il aurait allé s'il n'avait pas été assassiné en février 1965 bon donc il est important de vraiment lire ces discours de près pour pour apprécier un peu leur dimension séparée d'eux à part les questions de du contraste avec Martin Luther King et de la manière dont on le déploie aujourd'hui bien donc pour pour la semaine prochaine pour Révolution 10-13 on sera donc de retour au public au People's Forum à la 37ème rue à New York avec Brandon Terry qui est brillant qui vient de me dire que Cornel West va venir aussi donc je vais demander à Cornel West d'être sur le panel aussi et donc je vous recommande de lire les discours des dernières années ainsi que son autobiographie je vais voir si on peut le trouver en ligne aussi sinon vous l'avez traduit en français et ensuite les deux textes de Brandon Terry qu'on vous a mis en PDF c'est ça que je vous propose de lire pour la semaine prochaine bien alors ce que j'aimerais faire ensuite en troisième partie c'est donc de revenir aux questions abolitionnistes en reprenant le fil plutôt de l'année dernière particulièrement pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents qui ne faisaient pas partie du séminaire l'année dernière de reprendre ces questions d'abolition puisqu'il y a une connexion proche avec Malcolm X et donc oui donc de de reprendre la question de la démocratie abolitionniste ou de ce que on appelle ou ce qu'on pourrait appeler abolition democracy aux Etats-Unis la promesse l'idée et pour vous donner un certain des fondements pour à la fois la conversation sur Malcolm X mais aussi la conversation sur abolition feminism en juin mais est-ce que vous avez si quelqu'un a une question ravi de 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 discuter pour une minute si vous voulez si il y a quelque chose qui vous a provoqué ou confus non c'est bon ouais bon alors alors une seconde que je me tourne là bon alors donc quelle est cette idée de abolition democracy qu'on pourrait essayer de mettre en conversation avec Malcolm X qui ressort bien sûr de la pensée de Angela Davis et de W.E.B. Du Bois Angela Davis ici bien sûr est importante parce que comme j'avais essayé de montrer dans le contexte du séminaire sur Hans-Jürgen Kroll on pourrait penser peut-être à Angela Davis comme étant la seconde génération de l'école de Francfort bon c'est une proposition très provocante mais qui bien sûr est qui serait très opposée par la seconde et la troisième génération traditionnelle mais si on pourrait penser peut-être à une seconde génération avec Kroll et Angela Davis qu'est-ce qu'on retrouverait on retrouverait une pensée qui essayait de mettre plus en directement en confrontation en communication la praxis et la théorie critique alors une façon et donc si on pensait à Angela Davis comme étant la continuation sur cette relation théorie-praxis théorie et praxis dans l'école de Francfort bien sûr on retrouverait clairement ces interventions des années 1970 et le fait par exemple qu'elle qu'elle se sentait tellement impliquée par la théorie critique qu'elle ne pouvait pas continuer son travail à Francfort qu'elle avait besoin de retourner aux Etats-Unis pour ancrer cette théorie critique dans des interventions politiques ce qui explique donc son retour aux Etats-Unis et bien sûr ce qui expliquera son parcours pendant les années 1970 quand elle sera donc faussement accusée impliquée dans l'attentat de Jonathan Jackson le frère de George Jackson qui finira par la mort d'un juge d'un procureur etc et de Jonathan lui-même et qui sera accusée d'avoir donné des armes à Jonathan Jackson pour pour avoir commis cette évasion et cet attentat de libération de George Jackson mais on pourrait penser donc à une continuité en ce qui concerne critique et praxis à cette époque-là 70 et on pourrait essayer de ensuite de 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 voir la manière dont la pensée Angela Davis se développe comme une histoire du présent peut-être particulièrement dans le contexte de l'abolition une histoire du présent parce que ce qu'elle a essayé de faire avec la notion de abolition democracy ça a été de rendre contemporain la notion d'abolition donc de transformer le mouvement abolitionniste qui avait été un mouvement contre l'esclavage en mouvement contre la prison et la police c'était donc un effort d'actualiser une pensée et de en même temps de faire une histoire du présent qui lie notre monde carcéral contemporain à l'histoire américaine de l'esclavage alors il y a un passage important dans le livre d'Angela Davis Abolition Democracy traduit en français par les éditions éco-société la démocratie abolitionniste c'est dans les goulags de la démocratie montréale les éditions éco-société 2006 et il y a un passage où elle dit et je vais mettre ça dans le chat box c'est la synthèse vraiment de cette de la théorie qu'elle développe à partir de Dubois alors elle écrit Dubois soutenait que l'abolition de l'esclavage n'avait été accomplie que dans un sens négatif afin de complètement abolir l'esclavage après que cette institution ait été rendue illégale et que les personnes noires aient été libérées de leur chaîne de nouvelles de nouvelles institutions auraient dû être créées pour incorporer les personnes afro-américaines dans l'ordre social l'esclavage ne pouvait pas vraiment être aboli tant que les personnes ne recevraient pas les moyens économiques de leur subsistance ces personnes auraient également besoin d'accéder aux institutions éducatives devraient demander le droit de vote et autres droits politiques un processus qui a commencé mais qui a été resté incomplet durant la courte période de reconstruction qui a pris fin qui a pris fin en 1877 Dubois a ainsi soutenu qu'une foule d'institutions démocratiques étaient requises pour pleinement accomplir l'abolition et c'est ça l'abolition la démocratie abolitionniste alors c'est bien Dubois qui avait formulé cette expression démocratie abolitionniste c'était dans son étude Black Reconstruction in America publiée en 1935 non traduit en français pour l'instant il faudrait qu'on en fasse une traduction et il avait formulé cette expression pour insister sur la grande ambition requise pour achever une société juste et en particulier une société racially just et donc comme comme Angela Davis l'exqui que bien Dubois avait soutenu que le travail de reconstruction qui avait donc commencé à la fin de la guerre civile américaine en 1867 et qui avait été nécessaire à une telle ambition s'était arrêté avec la fin de la reconstruction en 1877 et il en a résulté que l'abolition de l'esclavage n'a été réalisée que dans un sens limité dans un sens négatif et ce sens limité ce sens négatif c'était la fin de la possession d'esclaves la fin de ce qu'on appelle aux États-Unis chattel slavery mais la véritable ambition de l'abolition c'est-à-dire la création d'une société racially just racialement juste n'avait quant à elle jamais été réalisée alors de manière prospective ce que Dubois soutenait dans le contexte post-esclavage dans le contexte de la question de l'esclavage ce qu'il soutenait c'était que la seule abolition de formes d'oppression sans le travail positif de créer des institutions pour une égalité dans les citoyennetés était vouée à l'échec en fait inclure de nouveaux citoyens et élargir le suffrage tout seul ne suffisait pas et ne suffise jamais en d'autres mots la démocratie ne suffit pas le vote ne suffit pas inclure ne suffit pas et là on peut on peut on peut on peut faire parallèle à la pensée de Foucault qui nous a bien montré dans d'autres contextes que être inclus peut signifier à terme être gouverné comme être dominé n'est-ce pas que l'inclusion même et les notions de libération libération sexuelle par exemple etc étaient des moyens de de gouverner ou même dominer des populations donc on retrouve cette même pensée chez Du Bois qu'on retrouve chez Foucault l'idée que en fait inclure pourrait être une autre forme de gouvernementalité qui peut être associée à des formes de domination et historiquement aux Etats-Unis on pourrait dire que l'inclusion a en fait facilité la reproduction d'une société similaire à une société esclavagiste et c'est précisément sur ce point-là et sur le rôle du droit pénal dans cette reproduction d'une société esclavagiste sur lequel Du Bois met le point bien sûr en recul il faut et c'est là où on terminera plus tard mais il faut réaliser qu'on est en train ici d'utiliser une conception de démocratie particulière une notion de démocratie qu'on pourrait appeler abolitionniste mais qui est une forme de démocratie unique et donc parler de démocratie abolitionniste c'est soutenir que toute démocratie n'est pas égale une forme déterminée de démocratie doit pour être acceptable tendre vers la citoyenneté égale de tous et cela demande de créer des institutions des pratiques des relations sociales qui mettent tout le monde sur un pied d'égalité alors bien sûr pour comprendre l'argument théorique de Du Bois il faut prendre du recul et tenir en compte les arguments historiques qu'il a présenté dans son gros livre important Black Reconstruction in America et ce qu'il avait essayé de démontrer dans ce texte là c'est qu'après l'émancipation et la fin de l'esclavage aux Etats-Unis c'était le droit pénal l'application de la loi pénale qui avait été utilisée comme l'un des principaux instruments pour réduire de nouveau en esclave les femmes et les hommes African American qui venaient d'être libérés à travers l'implémentation de ce qui s'appelait les Black Codes donc les Codes Noirs dans les anciens Etats Confédérés qui ont imposé de sévères punitions et restrictions concernant le travail sur pour personnes afro-américaines il s'est développé des nouvelles formes de pratiques punitives de travail forcé de de prisons plantations qui sont apparues et elles sont apparues comme des nouvelles formes d'esclavage convict leasing ce qu'on appelle en anglais convict leasing c'était de louer des personnes emprisonnées pour faire le travail et donc plutôt d'avoir des esclaves c'était d'utiliser les personnes emprisonnées comme esclaves et Du Bois avait bien écrit que l'ensemble du système pénal en est venu à être utilisé comme une manière de maintenir les afro-américains au travail et de les intimider c'est donc le droit pénal qui a servi à imposer l'ordre social de la suprématie blanche c'est le pénal qui a rendu qui a 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 été l'aspect le plus important d'un anti blackness parce que c'était les personnes afro-américaines qui se retrouvaient encore une fois dans la pire condition emprisonnées et travail forcé comme Du Bois avait expliqué lui-même c'est lui ce sont ses mots ici nulle part ailleurs dans le monde moderne il y a eu une économie politique de la criminalité si ouvertement et si délibérément en faveur d'une dégradation sociale et du profit privé que dans le sud depuis l'esclavage il écrit depuis 1876 les afro-américains ont été arrêtés à la moindre provocation et condamnés à de longues peines ainsi qu'à des amendes qu'ils étaient contraints de payer le péonnage des criminels qui en a résulté s'est étendu à tous les états du sud et a conduit aux situations les plus révoltantes et donc c'était l'application de la loi pénale qui a été largement utilisée pour priver les femmes et les hommes afro-américains de leurs droits civiques et politiques alors à partir de cette analyse historique Du Bois propose que l'abolition de l'esclavage donc seulement était accomplie au sens étroit de l'abolition de la possession d'esclaves au sens négatif donc et que la véritable ambition d'une société la création d'une société juste n'avait jamais été réalisée alors dans les passages les plus ambitieux de son livre Du Bois précise sa vision de démocratie abolitionniste alors il propose une vision de ce à quoi une société juste en termes de race devrait ressembler sur le travail nécessaire pour mettre en place une telle société et donc il utilise le mot et le terme démocratie abolitionniste est compliqué parce que c'est un terme qui est utilisé de plusieurs manières dans ce texte il sera repris ce terme par Angela Davis bien sûr et repris réutilisé tel qu'aujourd'hui quand on utilise le terme abolition democracy on l'utilise d'une manière favorable dans les cercles abolitionnistes comme représentant l'ambition pleine d'une société démocratique abolitionniste il faut bien comprendre que en fait dans le texte de 1935 ce mot a une certaine ambiguïté et est utilisé d'une manière différente d'un côté d'une manière très positive ambitieuse et ça c'était la vision de la démocratie abolitionniste de Dubois quand il l'utilisait de cette manière il écrivait par exemple la démocratie abolitionniste exige la liberté physique des droits civils de pouvoir prendre part à l'économie et à l'éducation mais aussi le droit de vote comme simple question de justice humaine et de droit ça requiert de fonder de nouvelles institutions pour permettre une société juste et pour Dubois cela comprend l'éducation publique l'emploi l'égalité dans les droits civils civils et politiques et c'est là les passages les plus visionnaires du livre de Dubois dans ces passages-là la démocratie abolitionniste comme terme est décrite comme une ambition éclairée légitime comme il dit lui-même fondée sur la liberté l'intelligence et le pouvoir de tous les hommes dans d'autres passages la notion de démocratie abolitionniste est davantage liée à une analyse d'intérêt spécifique et historique et là la notion de démocratie abolitionniste est décrite comme étant motivée économiquement comme étant le projet d'intérêt individuel de petits capitalistes et du mouvement travailliste unis par leur foi en l'individualisme il y a donc dans le texte de Dubois deux conceptions de la démocratie abolitionniste l'une qui est davantage tournée vers l'avenir qui est ambitieuse c'est celle que reprend Angela Davis l'autre davantage tournée vers le passé plus historique le produit d'une alliance entre les travailleurs et les petits capitalistes proche de la théorie des intérêts convergents de Derek Bell ces deux conceptions de la démocratie abolitionniste correspondent en fait à une vision pour l'avenir d'un côté et à la réalité de ce qui a empêché cet avenir de l'autre et comme le document Dubois le nord lui-même le nord des Etats-Unis lui-même était divisé entre ces deux conceptions il écrit l'une concernait la démocratie abolitionniste fondée sur la liberté l'intelligence et le pouvoir de tous les hommes comme je vous avais dit l'autre il écrit concernait l'industrie pour le profit privé tenue par une autocratie prête à amasser la richesse et le pouvoir quel qu'en soit le coup la résistance du sud et la pression des personnes noires ont fait de ces deux conceptions des alliés compliqués et temporaires alors donc deux compréhensions de ce terme on peut les distinguer donc entre un idéal de démocratie abolitionniste d'une part et le mouvement historique réel pour d'autre part le philosophe Robert Gooding Williams les tranche un peu cette question de cette manière là mais nous rappelle bien que ce qui a en fin de compte émergé dans l'histoire américaine c'était plutôt une démocratie plutôt qu'une démocratie abolitionniste le pays s'est tourné vers ce que Du Bois a appelé le despotisme démocratique et le nouvel impérialisme donc ça ce sont les termes de Du Bois ce qu'on a vu c'était pas la démocratie abolitionniste mais en fait un despotisme démocratique et un nouvel impérialisme et Du Bois a bien nommé les problèmes pour les rendre plus visibles comme l'a écrit Du Bois l'industrie du nord a commencé en 1886 une exploitation qui reposait à peu près sur la même sorte d'esclavage qu'elle avait contribué à renverser en 1863 elle a tué la démocratie aux Etats-Unis si complètement que le monde n'a même pas pu identifier son corps ce sont des c'est des très prenant cette phrase tuer la démocratie aux Etats-Unis si complètement que le monde n'a même pas pu identifier son corps le résultat a été terrible bien sûr et continue à nous hanter aujourd'hui plus que jamais je dirais bon alors il est donc clair que pour Du Bois l'idéal visionnaire d'une démocratie abolitionniste en contraste avec la réalité de ce qui s'est passé la réalité des convergences d'intérêts qui nous ont amené où nous sommes aujourd'hui cet idéal visionnaire est lié à une transformation de l'économie politique comme Gayatri Djakavorti Spivak le souligne toujours l'économie politique a toujours été au cœur de la pensée de Du Bois et donc à l'époque au milieu des années 1930 la transformation économique nécessaire avait pris la forme pour Du Bois d'une société afro-américaine séparatiste fondée sur la coopération et c'était donc dans ce travail-là dont je me référais il y a quelques moments A Negro Nation Within the Nation que Du Bois développe cette notion d'une société séparée fondée sur des coopératives et c'est des coopératives noires séparatistes qui ne dépendraient plus donc de ce que Du Bois appelle le salut du dieu blanc qui pourrait réaliser dans ces termes une nouvelle solidarité économique et donc ce qu'aujourd'hui on pourrait imaginer bien que le concept de démocratie abolitionniste aurait trois valents et je pense que ce sont trois valents qui ont été développés dans la pensée d'Angela Davis le premier panneau ce serait un triptyque le premier panneau du triptyque ce serait l'abolition négative des institutions oppressives et injustes le deuxième panneau de ce triptyque serait le travail positif de construction de nouvelles institutions pour mettre tout le monde sur le même fondement et le troisième panneau de ce triptyque ce serait une révolution dans les relations économiques et pour Du Bois c'était à travers les coopératives et la coopération pour Angela Davis ça sera plutôt dans sa jeunesse enfin comme penseur dans les années 60 70 ce serait le communisme peut-être plus tard le socialisme aujourd'hui ce serait une pensée socialiste je dirais qui faisait pour Angela Davis le troisième triptyque troisième panneau de ce triptyque donc Angela Davis avait repris l'idée de Du Bois d'une démocratie abolitionniste mais pour l'élargir à l'état punitif n'est-ce pas donc elle avait pris tout ce travail qui avait été fait sur le système esclavagiste pour le réinterpréter dans le contexte contemporain dans le contexte de l'état carcéral et c'est là je pense qu'on pourrait imaginer sa théorie critique son utilisation d'une histoire du présent et ses fondements dans la praxis comme représentant un moyen d'imaginer une théorie critique peut-être franc fortienne qui aurait pu émerger et ça aurait donc émerger vers cette notion de démocratie abolitionniste alors revenons sur les étapes de l'argumentation de Angela Davis alors pour commencer Davis et les membres de Critical Resistance le groupe qui s'est formé en je crois que c'était 1998 Davis et les membres de Critical Resistance ont lié l'idée de la démocratie abolitionniste à la fin d'abolir ce qu'ils ont appelé le complexe industriel carcéral the prison industrial complex donc utilisant cette notion de complexe qui avait été utilisé dans les 1960 pour parler du military industrial complex ils ont repris ce terme pour créer le prison industrial complex PIC et donc souvent on appelle ça PIC abolitionism et donc ils ont appelé ce complexe industriel carcéral et l'intention de cette expression consiste à faire ressortir la manière dont la prison qui désigne ici de manière générale l'état punitif la société punitive a été inextricablement liée au capitalisme industriel avancé comme avec l'esclavage explique Davis seulement réformer ou même abolir les prisons sans aller plus loin ne résulterait que dans de nouvelles institutions prologeant le racisme systématique systémique donc parallèle complet l'abolition des prisons comme l'abolition de l'esclavage doit être accompagnée non seulement de ce moment négatif d'éliminer les prisons mais en plus comme elle écrit Angela Davis par la création d'un ensemble d'institutions sociales qui commencerait par résoudre les problèmes sociaux qui mettent les personnes sur les rails de la prison dans son livre la prison est-elle obsolète ça s'est sorti en traduction française au diable vauvert en 2014 le livre à l'origine s'appelle our prisons obsolete dans ce livre elle démontre bien que ces institutions ces nouvelles institutions qui devraient remplacer la prison ne reproduirait pas la prison par des pratiques et institutions similaires mais remplacerait au contraire entièrement les prisons elle écrit en faisant de la décarcération notre stratégie globale nous essayons d'envisager un continuum d'alternatives à l'emprisonnement la démilitarisation des écoles la revitalisation de l'éducation à tous les niveaux un système de santé qui procure des soins physiques et mentaux gratuits pour tous et un système de justice fondé sur la réparation et la réconciliation plutôt que sur la punition et sur la vengeance alors ces alternatives incluent comme elles proposent des programmes pour l'emploi et un salaire décent des alternatives au manque institutionnel en matière de protection sociale des espaces de convivialité pour les différentes communautés et bien d'autres choses et Davis a toujours été clair que sa vision pour une société juste requerrait comme celle de Du Bois une transformation économique bien alors c'est cette pensée-là qui se développe pendant les 1990 et à la suite particulièrement du mouvement Black Lives Matter 2014 en réponse aux meurtres policiers d'Eric Garner de George Floyd de Breonna Taylor et donc les nouveaux abolitionnistes de notre époque Angela Davis bien sûr mais Mariam Kaba K-A-B-A Derica Purnell ma collègue P-U-R-N-E-L-L et tant d'autres nouveaux abolitionnistes aujourd'hui s'appuient sur cette pensée de Du Bois enrichie par Angela Davis et placent une notion de coopération au centre de leur imagination une imagination très courageuse pour un monde sans oppression de race ou de classe ou de genre et les idéaux de coopération de soins d'aide mutuelle qui bien sûr ont une longue histoire qui remontent bien sûr par exemple à Pieter Pierre Kropotkin et son livre sur l'aide mutuelle K-R-O-P-O-T-K-I-N Kropotkin il y a une longue histoire de cette pensée sur la coopération c'est vraiment central pour le nouvel abolitionnisme je dirais que la coopération est au cœur de la vision de Mariam Kaba par exemple dans son nouveau livre We Do This Till We Free Us pour une société fondée sur la coopération elle écrit des personnes comme moi qui veulent abolir les prisons et la police ont une vision différente de la société fondée sur la coopération plutôt que sur l'individualisme sur l'aide mutuelle plutôt que sur la préservation de soi self-preservation à quoi ressemblerait le pays s'il y avait des milliards de dollars en plus à dépenser pour le logement la nourriture et l'éducation pour tous ce changement dans la société n'arrivera pas immédiatement mais les manifestations montrent que de nombreuses personnes sont prêtes à embrasser une vision différente de la sécurité et de la justice alors et c'est 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 précisément c'est précisément cette relation l'importance de coopération d'aide mutuelle plutôt que de préservation de soi il me semble où il y aurait une tension avec la pensée de Malcolm X peut-être peut-être j'imagine quelqu'un qui voudrait essayer de les de rapprocher la pensée de Malcolm X et la pensée abolitionniste aujourd'hui essayerait de mettre le point sur le fait qu'il ne parlait il parlait simplement de de défense de soi défense armée etc quand on est attaqué n'est-ce pas donc il y aurait des moyens d'essayer de rapprocher la pensée de Malcolm X et de 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 l'assouplir un peu pour le rapprocher à la pensée abolitionniste féministe aujourd'hui mais mais il y a cet aspect révolutionnaire révolutionnaire chez Malcolm X qui qui ne se ressent pas toujours dans les les textes abolitionnistes contemporains et du reste je dirais que c'est c'est quelque chose que Joy James a essayé de développer dans quelques critiques d'Angela Davis où elle essaye de poser la question que si Angela Davis a mis un peu trop d'eau dans son vin dans le sens de de que 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 le mouvement vers ça c'est la critique de Joy James c'est que le mouvement vers l'abolitionnisme aujourd'hui est un mouvement de déradicalisation. Alors, c'est paradoxal, bien sûr, parce que le mouvement abolitionniste aujourd'hui est très radical, n'est-ce pas ? Le mouvement defund the police, très radical. Comme je vous disais, je crois, dans une conversation récente, quand Joe Biden, le président, quand il a donné son State of the Union Address, qui est l'adresse annuelle du président des États-Unis, il a eu la plus grande réponse positive, les plus grands applaudissements, quand il a dit « fund the police ». Donc, « defund the police », aujourd'hui, c'est très marginal, c'est très radical, particulièrement aujourd'hui. Je dirais qu'en 2020, aux États-Unis, été 2020, il y avait presque un tiers de la population américaine dans les sondages qui étaient en faveur de « defund the police ». et ça, c'était une réaction ponctuelle et temporaire, je dirais, dans l'opinion publique, contre le George Floyd meurtre. Et je dirais qu'au début des mouvements, l'été 2020, il y avait un confort politique politique avec la notion de « defund » et avec la notion de l'abolition qui était à son apogée. Depuis, et particulièrement maintenant, à travers les effets de médias et les effets médiatiques sur les taux de meurtre aux États-Unis, maintenant que les médias sont en train d'essayer de caractériser comme un « crime wave », il y a un retranchement de cette opinion en ce qui concerne « defunding the police ». Je ne sais pas si vous savez, hier, bien sûr, j'imagine, il y a eu une attaque à Brooklyn, 13 personnes se sont fait attaquer dans le métro. dans le « subway », je pense que ça et toute l'attention médiatique va encore en chérir le mouvement contre « defund the police ». Mais, donc, ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, l'abolition et « defund the police » est très radicale et marginale, mais d'autre côté, ça, c'est la critique de Joey James, c'est aussi peut-être une déradicalisation de la pensée plus révolutionnaire d'Angela Davis de 1970, des Black Panthers et de Malcolm X. Et dans ce contexte-là, donc, ce serait particulièrement intéressant de mettre en conversation la pensée de Malcolm X avec la pensée abolitionniste aujourd'hui. Bon, alors, je dirais que ce que Dubois procure, c'est une vision de la démocratie qui est à la fois procédurale et substantive. Donc, une vision de la démocratie qui est à la fois procédurale dans le sens que, bien sûr, la démocratie est toujours définie comme étant la décision par la majorité par le peuple, par une majorité du peuple. Ça, c'est bien sûr une procédure. Mais en même temps, il y a chez Dubois une notion de la démocratie qui est plus substantive, qui est plus concrète, qui est plus de fond, qui représente une idée que n'importe quelle démocratie n'est pas une démocratie pour laquelle on devrait se battre. Il faudrait une démocratie où il y a de la justice, de l'égalité, n'est-ce pas ? Et c'est ça que procure la notion de Abolition Democracy. ça noue les notions de prise de décision démocratique aux institutions et aux pratiques qui rendent possible véritablement l'égalité dans la citoyenneté. Bonjour Guillaume, je vois dans le chat est-ce qu'il y a un texte précis pour la critique de Joy James ? Oui. Fonda, peut-être que si tu as un moment, il y a un article où elle est assez critique d'Angela Davis avec qui elle a travaillé donc elle est très sympathique, collaboratrice avec Angela Davis mais où Joy James fait une critique du mouvement des radicalisations. Je pense que l'article que vous avez mis Guillaume dans le... Oui, merci Fonda, c'est airbrushing revolution for the sake of abolition. C'est ça. Et là, vous retrouverez très bien cette critique. Merci Fonda. Alors, bon, ce que je disais c'est que Du Bois procure donc où il noue les notions formelles, procédurales de la démocratie, prise de décision démocratique d'un côté ou de l'autre côté des institutions et des pratiques qui rendent possible véritablement l'égalité dans la citoyenneté. Alors, l'ambition est d'aider à mettre les personnes qui ont été traditionnellement désavantagées et bien sûr c'est le moins qu'on peut dire aux États-Unis. On parle de personnes dont les ancêtres étaient réduits comme hommes et femmes, personnes âgées, enfants, en esclavage, n'est-ce pas, mais c'est de mettre les personnes qui ont été traditionnellement désavantagées sur un pied d'égalité afin qu'ils puissent pleinement exercer leurs droits démocratiques. Et cette vision de la démocratie abolitionniste nous offre donc une perspective unique aussi sur le temps et sur l'histoire. Je parlais avant d'une histoire du présent, je dirais que la vision de la démocratie abolitionniste d'Angela Davis est une philosophie du changement social et de l'histoire très différente de philosophie de l'histoire qui nous sont plus familiers, particulièrement très différente d'un matérialisme dialectique. Alors, tel qu'Angela Davis l'imaginait, la démocratie abolitionniste consiste en une répétition sans fin d'un processus de changement historique. C'est un processus qui n'ignore ni le futur comme inconnue, ni ne revendique autorité sur l'avenir, mais conçoit plutôt l'histoire comme une suite d'étapes, d'étapes aussi malheureuses qu'elles puissent être. Le changement social, même lorsqu'il est pleinement réussi, ne mène pas la société à une étape utopique finale, mais plutôt vers de nouvelles injustices, de nouveaux défis, et donc vers une nouvelle étape qui devra être dépassée. comme elle écrit à la page 18 de Abolition Democracy, Angela Davis, elle écrit « Ce que nous réussissons à faire chaque fois que nous remportons une victoire n'est pas tant de maintenir ce changement en l'état une fois pour toutes, mais plutôt de créer de nouveaux terrains pour lutter. » Du Bois avait donné le ton à cette théorie de l'histoire. Le progrès, aller vers l'envers, requiert non seulement une approche rétrograde, un mouvement négatif, un mouvement de déconstruction, l'abolition de Vescavache, mais aussi une approche progressiste, un mouvement, un moment positif de reconstruction. Le progrès ne peut être réalisé que par la compagnon des deux. Il ne peut pas se produire par le seul mouvement vers un futur incertain, aussi prometteur et nouveau que ce futur puisse être. De cette manière, la conception de la démocratie abolitionniste évite deux écueils possibles. Elle évite d'une part une trop grande confiance en une fin de l'histoire, donc elle n'est pas victime d'une eschatologie. Elle évite aussi d'autre part de ne pas suffisamment prendre en compte l'avenir. La notion de démocratie abolitionniste de Du Bois, d'Angela Davis, requiert d'imaginer et de fonder des institutions nécessaires au progrès. Il ne peut pas y avoir de déconstruction sans reconstruction, mais même cette reconstruction devra être réévaluée. et c'est ça le défi vraiment, c'est de constamment réévaluer en sachant que nous nous trompons, nous nous trompons dans nos propres idéaux, dans nos propres nouveaux institutions. je dirais que c'est une philosophie de l'histoire assez nouvelle, unique, et qui reprend une théorie, moi j'appellerais une, que j'appelle une théorie radicale des illusions, donc qu'on doit toujours reprendre sachant et avancer, sachant qu'on est en train soi-même de produire des illusions qu'il faudra réévaluer et attaquer ultérieurement. Alors, vous savez, en Occident, aujourd'hui, le concept de démocratie est très bien vu, tant à l'être. Ce concept est compris de manière très favorable, très positive. Il est pour la plupart des gens associé à ce qu'on pourrait appeler la bonne vie. mais je pense qu'il faut toujours être prudent avec de tels concepts. Je dirais que c'est les plus dangereux. Il faut s'en servir avec le plus grand soin. Ils ont souvent des effets qui nous échappent. Il faut toujours se poser la question quand on a un concept si favorable comme la démocratie, qu'est-ce que ce concept cache ? Qu'est-ce que ce concept fait taire ? Qu'est-ce que ce concept empêche ? Et ce que je pense, c'est qu'on pourrait argumenter contre la démocratie au nom de la démocratie et plutôt pour un concept plus restreint, plus précis de démocratie abolitionniste que, donc, Du Bois a inventé et que Angela Davis a actualisé pour nous. je crois qu'on retrouve ça aujourd'hui aux États-Unis. Les États-Unis, c'est une étude de cas pour cette proposition. L'idéal de la démocratie aux États-Unis est est vue tellement positivement qu'elle est en fait trompeur. Alors, par exemple, on a tendance aux États-Unis à dire que le pays a été fondé comme une démocratie et qu'elle a fonctionné pendant 250 ans comme une démocratie. Eh bien, je dirais, ce n'est pas vrai, c'est un mythe. et ça sert à nous détourner et d'affronter véritablement les crises aujourd'hui. Les États-Unis ont été fondés comme une république, une aristocratie représentative pour être plus précis et non pas comme une démocratie. Aujourd'hui encore, les États-Unis restent fondamentalement une république assez aristocratique. Je pense qu'il aurait été entièrement comique pire, tragique d'appeler les États-Unis une démocratie durant l'anti-bel-homme dans le Sud lorsque les personnes afro-américaines étaient réduites en esclavage ou même avant le Voting Rights Act de 1965 qui cherchait à lever les restrictions imposées aux voteurs afro-américains par les lois Jim Crow ou bien ça aurait été tragique d'appeler ce pays démocratie quand les peuples indigènes ont été déplacés ensuite tués en génocide ou même quand les femmes n'avaient pas le droit de voter avant 1920. L'idée d'appeler ce pays démocratique alors qu'il réduisait les personnes afro-américaines en esclavage ou bien limitait leur droit de vote est complètement je crois de l'idéologie. alors donc presque tout au long de son histoire les États-Unis a été une république représentative avec un droit de vote limité et pas une démocratie et aujourd'hui encore avec les restrictions électorales massives le découpage électoral ce qu'on appelle gerrymandering l'inégalité du poids du vote dans le electoral college dans le collège électoral le fait que le vote de quelqu'un qui habite en Iowa vaut cinq fois le vote de quelqu'un qui habite à New York pèse cinq fois plus disons le financement illimité des campagnes par les entreprises et les individus privés le fait qu'il y a une participation qui est vers 55 à 60% aux élections présidentielles les plus importantes dans ce pays c'est bien preuve que les États-Unis ne s'approchent que de loin d'une démocratie où on aurait un droit de vote égal et le problème n'est pas simplement la dimension contre-majoritaire de la démocratie américaine bien sûr il y a des institutions contre-majoritaires le collège électoral est une institution contre-majoritaire le Sénat est une institution contre-majoritaire la Cour suprême est une institution contre-majoritaire ils empêchent une démocratie véritable c'est pas seulement ça le problème on connaît bien cette situation c'est que les États-Unis n'ont presque jamais été une démocratie historiquement et on ne peut certainement pas penser pendant l'esclavage ou pendant le suffrage unique masculin qu'il y aurait eu une démocratie ici on ne pourrait pas parler d'une longue histoire de tradition démocratique aux États-Unis alors et ce que ça cache donc de parler de cette manière d'une démocratie américaine je pense c'est précisément les questions de justice racial justice et gender justice et class justice c'est ça que ça cache on l'a vu très bien récemment avec le premier anniversaire de l'insurrection du 6 janvier qui a été caractérisé dans tous les médias vraiment comme reflétant la fragilité de la démocratie américaine et tout le monde dans les médias ont dit il faut renforcer nos institutions démocratiques aux États-Unis je pense qu'il est clair en fait que ce consensus masque ce qui s'est vraiment passé en ce qui concerne le 6 janvier c'était la dimension raciale du 6 janvier l'insurrection de janvier était un soulèvement nationaliste blanc qui doit être compris non pas comme une menace pour une démocratie de 250 ans mais plutôt comme la manifestation d'un conflit racial plus long encore dans ce pays et c'est donc quelque chose d'autre qui nous tracasse derrière cette rhétorique de la démocratie c'est la suprématie blanche la xénophobie l'état policier et le résultat bien sûr c'est que c'est toutes ces attaques sur colloquial race theory et sur la pensée critique aujourd'hui parce que c'est cette pensée critique qui qui essaye de soulever ou de démontrer que ce n'est pas vraiment des questions de démocratie mais des questions de de relations raciales dans ce pays alors quelle conclusion est-ce qu'on pourrait dire je dirais que ça soulève donc cette problématisation de la démocratie la notion d'abolition de abolition democracy soulève un paradoxe central dans la théorie de la démocratie dans ce qu'on appelle democratic theory et c'est la relation entre le procédural et le substantif entre le procédural et le concret ou le fond la démocratie est généralement définie suivant des lignes procédurales en tant que procédure de prise de décision politique en faveur d'une majorité de citoyens plutôt qu'une élite aristocratique ou un aristocrate c'est ça la définition de la démocratie elle est fortement enlestée d'un processus décisionnel procédural strict bien que les formes de la démocratie peuvent varier entre démocratie représentative démocratie directe etc il y a néanmoins dans toutes les définitions de la démocratie un fort élément procédural il y a pour nous démocratie lorsque nous croyons que les personnes peuvent s'exprimer dans les décisions politiques ou que chaque citoyen participe au processus décisionnel mais c'est là que se tient la tension centrale entre procédures et substantifs le problème avec la démocratie est que les conséquences des prises de décision démocratiques ne sont pas toujours les meilleures en réalité les prises de décision en apparence démocratique peuvent parfois mener à des conséquences non démocratiques elles peuvent parfois donner le pouvoir à un seul dirigeant ou un comité ou un parti mais même lorsque ça ne va pas si loin la prise de décision démocratique peut conduire à la discrimination de minorités et ça amène souvent les théoriciens de la démocratie à inclure dans la définition de la démocratie des dispositifs pour protéger la minorité de la majorité c'est bien sûr la déclaration des droits par exemple aux Etats-Unis mais ça soulève toute la question de l'utilisation de droits de l'homme comme moyen de se défendre contre les dérives de la démocratie mais le fait est qu'aucune de ces solutions droits des hommes cours suprêmes aux Etats-Unis etc. ne permet d'empêcher la possibilité qu'une démocratie puisse prendre de terribles décisions et c'est là que la tension de procédure et substantif est à son plus fort la plupart des défenseurs de la démocratie défendront la démocratie jusqu'au point où certaines décisions ne sont plus acceptables et ça soulève alors non seulement la question des moyens procéduraux pour s'opposer à la majorité mais aussi la question des moyens de vérification concrets quant à la prise de décisions démocratiques alors le paradoxe de la théorie démocratique tourne alors autour de la tension entre le procédural et le concret il semble difficile d'embrasser la procédure démocratique dans son ensemble d'embrasser la démocratie pour la démocratie quand les conseils quand les conséquences peuvent être si inacceptables et en d'autres termes on ne veut pas seulement une démocratie qui fonctionne on veut aussi et surtout une démocratie qui fonctionne avec des conséquences politiques justes et quiconque est investi en politique ne sera pas satisfait d'une procédure qui même légitimement sort des rails alors le problème dès lors est de savoir comment imposer une vérification concrète qui permette d'éviter des résultats concrets non démocratiques formulés autrement comment imposer des limets concrets à une démocratie qui s'avère n'être pas si démocratique que cela et c'est là où la vision de démocratie abolitionniste de Dubois est si percutante si utile du moins interprétée par Angela Davis le terme de démocratie abolitionniste bien sûr nous donne la possibilité nous donne la possibilité de ne pas simplement défendre toute démocratie toutes les démocraties ne méritent pas que l'on se batte pour elles seules seulement celles qui sont liées au projet donc à la fois négatifs et positifs de l'abolition et de la transformation économique c'est la démocratie abolitionniste seule qui mérite je dirais qu'on se batte pour elles les limites concrètes sont alors définies par des questions abolitionnistes comprises non seulement comme l'abolition des institutions qui rendent quelques membres de la société asservis ou esclaves mais aussi comme la mise en place de nouvelles institutions qui garantirait que toutes les personnes auraient une opportunité de s'épanouir et ça je dirais cet idéal substantif d'une démocratie abolitionniste c'est ça une idée un idéal pour lequel je suis prêt moi à me battre bon écoutez j'ai dépassé un peu nos nos heures excusez-moi je ne sais pas si si vous avez des questions sinon on se on se retrouve la semaine prochaine donc en large comité pour le Revolution 10 13 sur Malcolm X je sais que ce sera un peu tard pour vous mais ce sera enregistré et donc si c'est trop tard vous pouvez le reprendre à votre convenience oui Guillaume vas-y oui bonjour j'avais une petite question parce que à force un peu d'étudier cette notion d'abolition démocratie où il y a des présupposés idéologiques parfois qui j'ai l'impression se contredisent un peu ou par moments sont évoquées plutôt un peu des conceptions propres à la descendance anarchiste comme vous l'avez dit et il y a des moments où c'est plus dans une finition propre au marxisme révolutionnaire au communisme révolutionnaire et je me demandais si cette tension parfois elle se manifestait concrètement où il y avait des espèces de controverses idéologiques qui s'exprimaient entre différents auteurs autrices et voilà parce que pour moi c'est un peu confus j'ai l'impression que tout se mélange un peu entre les deux oui je dirais que vous avez raison que c'est un peu confus et qu'on parle un peu de la notion de abolition democracy un peu trop facilement comme si c'était premièrement la même chose que abolition et puis deuxièmement comme si c'était une bonne chose non compliquée voilà de la même manière dont on parle trop simplement de la démocratie je crois souvent on parle abolition democracy sans trop qu'on sache de quoi on parle c'était pour cette raison là que j'essayais de démontrer bien que c'est compliqué dans Black Reconstruction in America parce que c'est un terme qui est utilisé de manière différente Angela Davis reprend ce terme et l'utilise d'une manière positive et c'est pas la seule manière dont Dubois l'utilisait je dirais que du fait que en partie l'année dernière on avait fait le 13-13 sur abolition democracy que c'est devenu un terme un peu plus maintenant compliqué controversé peut-être parce qu'on avait passé toute l'année sur ça et donc il y avait beaucoup d'abolitionnistes qui faisaient partie de ce projet et donc je crois qu'on est à un moment où on est en train de cerner un peu plus le terme et de controverses autour du terme et je dirais par exemple qu'une penseuse comme Derica Purnell qui est abolitionniste a une réaction moins positive à la notion d'abolition democracy moi j'essaie de l'utiliser d'une certaine manière donc je je l'essaie de réformuler d'une certaine manière parce que je trouve précisément c'est là où j'ai fini aujourd'hui c'est là the point aujourd'hui the whole point of the seminar c'est que c'est une manière de sauver la notion de démocratie il me semble parce que ça ajoute un élément substantif à la notion de démocratie c'est pas n'importe quelle démocratie pour laquelle on devrait se battre c'est une démocratie abolitionniste mais de dire simplement oui je me bats pour la démocratie ben non il faut qu'elle soit juste aussi et c'est un moyen de lancer d'intervenir dans le débat sur les théories démocratiques d'une manière assez je crois ponctuelle aujourd'hui et importante ouais merci pour votre réponse de rien de rien bon alors écoutez tout le monde donc la semaine prochaine et puis aussi ouais j'avais vu donc je m'étais gouré aujourd'hui maintenant que je regarde le néobab de près je vois qu'on était supposé commencer à 16h je vois qu'on a mais je vois qu'on a les salles et que les salles je sais elles sont réservées de manière donc on n'a pas tellement de c'est pas à moi de décider donc je crois qu'on je crois que c'est à moi de de m'ajuster au fait qu'on va se retrouver à 16h à partir d'aujourd'hui donc j'écrirai je vous écrirai tout ça ok excusez-moi pour cette inattention aujourd'hui bon allez bien à vous tous ravi de vous voir et puis on se voit en mai mais on se revoit la semaine prochaine en virtuel ok merci au revoir merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501